Bonjour veuillez abonner sur votre chaîne YouTube Galsen 221 et activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications. Gardien de but, Maury Oura peut-il passer devant Mandy Oura dans la hiérarchie ? Après une première canne au bout d'inachevé en 2019, où il avait abandonné ses coéquipiers pour cause de blessures, Edouard Mandy s'est montré très rassurant à la canne 2022 surtout après avoir raté les deux premiers matchs. Cependant, après le sacre du Sénégal-Sénégal en terre canrounaise Cameroun, Mandy a connu une descente aux enfers due principalement à un jeu de pied défaillant. Avec Chelsea, il était finalement devenu une passoire où il encaissait au moins un but par match. Son jeu de pied n'étant pas des meilleurs, le gardien d'Al-Ali Arabie Saoudite rate aussi souvent ses sorties aériennes et a un problème de lecture des transversales. Sur les corners, il reste souvent figé sur sa ligne de but pour finalement ramasser le ballon au fond des filets. En somme, depuis sa bourde face à Benzema France, Edouard semble avoir subi un trouble psychique qui fait qu'il a perdu confiance en soi et ne prend presque plus jamais les bonnes décisions. Sur certaines actions, on a l'impression qu'il s'absente du terrain. De l'autre côté, Séni Dieng même s'il a un très bon jeu de pied n'est pas rassurant sur sa ligne. Contre le Bénin-Bénin, il a encaissé un but alors qu'il était presque collé au poteau droit. Un excellent gardien aurait détourné cette frappe d'une claquette de la main gauche. Le gardien de Middlesbrough avait voulu sortir le ballon avec sa main droite. D'où la question à savoir s'il ne serait pas mieux de titulariser Moridio dans les cages. Le gardien Clermontois a fait ses preuves contre le Brésil-Brésil. Il a assuré les premières relances face au pressingo des joueurs de la Célésa O. D'ailleurs, le troisième but est venu de ses pieds suite à actions bien élaborées depuis la défense. Connaissant bien Aliou Sissé, il continuera à miser sur but du Mendy Sénégal. Toutefois, le gardien d'Alali devra montrer un visage plus convaincant après son Mondial raté où il a été transparent face à l'Angleterre et surtout fautif sur les deux buts encaissés face au Pays-Bas-Pays-Bas. A bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas d'abonner et activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines publications. Merci.